Comment améliorer grandement vos peintures de paysages grâce au cadrage ? Salut, c'est René, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque nous sommes en voiture, nous roulons sur les routes enneigées du Québec. Aujourd'hui, il fait vraiment très froid, c'est moins 18 là ici sur mon tableau de bord mais avec le facteur vent, il paraîtrait que dehors il fait d'aller moins 25, moins 30 à peu près. C'est vraiment très 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 froid. Et alors, on va profiter de cette sortie, il fait quand même beau, il y a du soleil, je vais vous montrer un petit peu différentes façons de cadrer des paysages donc pour déplacer le sujet principal, qui peut être plus en haut, plus en bas, plus à droite, plus à gauche, le placer à des endroits un petit peu stratégiques, intéressants. Je vais me serrer pour laisser passer la voiture. des endroits qui vont rendre le tableau plus intéressant, plus dynamique et surtout qui va laisser sortir un message différent. Votre paysage va donner un message différent selon où se trouve le sujet. Par exemple, dans ce paysage, on va avoir plus de profondeur, dans un autre, on va avoir plus de dimensité en largeur, tout ça. Et ça, c'est grâce au cadrage, même sans changer le sujet. Avec un seul sujet, on peut faire différentes impressions. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je veux vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des mini formations gratuites. Et peut-être le nouveau e-book, s'il est déjà en place, puisqu'au moment où je tourne la vidéo, le e-book n'est pas encore terminé, mais peut-être qu'il aura été terminé d'ici que je la mette en ligne et que je vous aurai mis le lien en dessous. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo si vous l'aimez. Ça va me permettre, ça va permettre à la chaîne de progresser et de me permettre de rajouter des nouvelles vidéos gratuites. Voilà, donc là, je vais stationner un endroit un petit peu intéressant. Alors, nous avons le mont, la montagne, le mont Saint-Grégoire à côté de nous. Nous avons des fermes, des grages. On va peut-être traverser des villages avec des églises. Ici, nous sommes à Saint-Grégoire. On va se retrouver aussi à Saint-Jean-sur-Iche-Lieu et Hiberville. Nous cherchons quelque chose, ce qu'on appelle un spot, un endroit intéressant. Voilà, donc là, j'ai arrêté un endroit. Nous avons le mont Saint-Grégoire qui va être juste à côté de moi là-bas et une petite ferme de l'autre côté. Les deux sont très intéressants. Je vous montre ça tout de suite. Voilà le mont Saint-Grégoire. Alors, là, je le place, vous voyez, il pourrait être, voilà. N'importe qui ferait son image comme ça. Il mettrait le mont Saint-Grégoire là, au milieu de l'image, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Si je le mets en haut de l'image, voilà, et là, je me retrouve avec une grande étendue de neige et le mont en haut, ce qui fait que ça nous donne vraiment beaucoup de profondeur dans le tableau. Mais trop centré, ce n'est pas tellement beau. Regardez, si c'était un personnage, on a l'impression qu'il se tourne, il regarde vers la droite. Alors, je le mets à gauche, voilà, comme ceci. En haut, à gauche. C'est beaucoup plus intéressant que si je le mets en haut, à droite, on a l'impression qu'il va sortir du tableau vers la droite. Maintenant, je pourrais très bien le mettre en bas, à gauche. Et là, je n'ai plus la grande profondeur avec beaucoup de neige, mais je vais avoir un immense ciel. Et là, ça donne plus l'impression, si vous voulez, que mon panoramique gauche-droite est immense et très grand. Tandis que là, ça me donne plus l'impression qu'on a beaucoup de profondeur et qu'il va falloir marcher longtemps pour se rendre au mont. Vous comprenez ? Ça, c'est la distance qui est au sol, la distance en bas qui prend l'importance. Tandis qu'ici, c'est l'effet de largeur qui prend son importance, voyez ? Comme quoi, on modifie un petit peu et le message change complètement. Alors ici, nous avons cette ferme, cette belle ferme ancienne avec du soleil qui brille sur le toit, c'est magnifique. Voilà, je peux la mettre en haut à droite. Une belle profondeur avec la neige, elle est importante. On voit la ferme en haut à droite, ça prend du dynamisme. Je peux la mettre à gauche, c'est un petit peu moins intéressant parce qu'on dirait que ce toit, il nous amène vers la gauche. Je trouve que ça serait peut-être mieux de la mettre à droite. Donc le soleil sur le toit et le toit regarde à gauche. Ici, c'est le mur qui est dans l'ombre qui regarde à droite, mais c'est moins intéressant dans l'ombre. Je vais mettre la partie soleil à gauche, voilà. Encore une fois, la largeur prend la dimension, la profondeur prend la dimension. Il y a beaucoup de vent, il fait très très froid. Alors je vais rentrer dans la voiture, je suis vraiment les mains gelées. Encore une belle grange, voyez ? S'il ne faisait pas si froid, je serais venu peindre ici, mais là c'est vraiment très très froid. Vu du Mont-Saint-Grégoire, plus près, là on s'est rapproché beaucoup, c'est intéressant, voyez ? Là on peut le mettre à droite aussi, comme ça, à ce moment-là. Il y a la maison à gauche, voyez, ça change la dynamique aussi. Grange intéressante ici, avec la route, le silo. Alors là on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, une journée très froide, il fait moins 30. Et puis nous sommes dans un petit parc, alors assez ordinaire. Et puis il y a ici derrière moi un kiosque qui est très intéressant, qu'on pourrait utiliser comme sujet pour une peinture. Mais, voyez, comme il est là avec les immeubles en arrière, ça n'est pas tellement intéressant, il faudrait que j'en fasse le tour, simplement pour l'isoler sur la neige, et pour qu'il devienne finalement le sujet principal, sans avoir l'interférence des immeubles à l'arrière-plan. Et voilà, voyez, j'ai presque fait le tour. Je suis un petit peu essoufflé. Il y a beaucoup de neige. Alors là je suis peut-être un petit peu prêt, il faudra que je recule, mais, voyez, en arrière-plan, le kiosque, il est vraiment isolé. Je peux continuer à me déplacer, avec les petits sapins à gauche. Ah, voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, juste parce que j'en ai fait le tour, le cadrage est beaucoup mieux. Le kiosque est isolé. Voilà, donc un sujet qui pourrait faire un tableau intéressant. Des jeunes enfants, un bonhomme de neige. Alors ici, le bonhomme de neige, il prend toute son importance, parce que c'est une représentation humaine. Il peut devenir le sujet principal du tableau. Vous voyez, tandis que les jeux d'enfants deviennent un sujet secondaire. Ils servent à donner de la profondeur. Alors ça, c'est un bon cadrage. Le sujet est en bas à droite. Ici, ce n'est pas tellement bon parce qu'il est trop au milieu. Ici, vous voyez, il nous manque un petit bout du jeu d'enfants en haut à gauche. Donc, ce n'est pas tellement un bon cadrage. Il faut vraiment le cadrer comme ceci. C'est beaucoup plus intéressant. Et la glissade des enfants nous amène aussi vers le sujet principal. Donc, ça ferait ici un beau tableau. Ah, voilà un beau petit paysage. Alors, on peut mettre l'église à gauche, on peut mettre l'église à droite. Vous voyez, en bas, bien sûr, pas en haut, parce que là, la butte de neige est trop grande. Ça peut être intéressant comme ça. Ça peut être aussi très intéressant comme ça. Ici, l'église regarde à droite. On dirait qu'elle regarde à droite, donc elle va sortir. Donc, il vaut mieux la mettre à gauche. Voilà un autre point de vue où là, ce sont les quais où on met les bateaux qui prennent toute l'importance et qui donnent vraiment beaucoup de profondeur. C'est le sujet du tableau, finalement. Mais il faudrait enlever la petite caisse qui est en avant-plan, qui dérange un petit peu. Avec cet angle de vue, c'est moins intéressant parce que l'alignement des quais nous fait sortir du tableau vers la droite. Tandis qu'ici, l'alignement des quais nous ramène un peu plus vers le point focal qui est en haut à gauche du tableau, sans être vraiment trop à l'extérieur non plus. Alors là, on est toujours à Saint-Gens-sur-Richelieu, sur le bord de la rivière Richelieu. Je suis en mode vidéo. Alors, on retrouve l'église là-bas. Il y a de l'eau. Il y a énormément d'éléments ici. Et puis voilà, on peut très bien faire une vidéo comme ceci. Un petit panoramique. À partir duquel, on pourrait extraire de nombreuses photos, de nombreuses images, qui pourraient servir à faire un beau tableau. Et là, vous voyez le cadrage, là, je le mets vraiment... C'est pas la peine de mettre beaucoup de ciel, ça ne sert absolument à rien. J'irais plutôt avec l'eau et le banc de neige de glace en avant, au premier plan, qui donne la profondeur. Voilà. L'éclairage est intéressant parce qu'il va changer aussi. On va se retrouver un peu plus face au soleil. On a un contre-jour qui s'en vient, voilà. Les quais qui sont dans l'eau, qui donnent beaucoup de profondeur. Où là, c'est le lac qui prend toute l'importance. On va changer de point de vue. Alors, vous voyez ici, l'église, elle est cachée en partie par le pont en bas. Donc, c'est vraiment pas intéressant au niveau de la photo, là, pour faire un tableau. Il aurait fallu avoir l'église au complet. Vous voyez, le pont gêne vraiment. Donc, c'est mieux de voir l'église de l'autre côté, où on ne voit pas le pont. Les arbres sur le côté. La ligne d'horizon très basse. Alors là, on est à Iberville. Nous sommes justement au pied de la fameuse église, qu'on voyait de l'autre côté. Et là, c'est le genre de cadrage qu'il faudrait faire en vertical, bien entendu. Voilà, un cadrage comme ceci, par exemple. Et hop, on décale un peu. On retire le drapeau. Voilà, un tableau intéressant. Alors là, la maison, elle est trop centrée. Mais je veux avoir le sapin à droite. Là, je la mets à droite, la maison, mais il n'y a plus le sapin à droite. Je veux avoir le sapin à droite. Et ce qu'il me reste à faire, c'est me décaler. Je me déplace. Je me déplace. Et hop, le sapin est à droite. La maison est à droite. Voilà, une belle composition. On peut encore se déplacer un peu, mettre un peu le sapin devant la maison. On a un petit érable jeune. On va l'enlever. Voilà. Voilà, une belle composition. La maison est un petit peu décentrée vers la droite. On a le sapin à droite. On a à gauche des arbres qui ferment la composition aussi. Voilà, c'est joli. Alors ici, il y a l'ombre du photographe, qui est juste en dessous, là. Coucou. Et je ne peux pas l'enlever parce que sinon, je perds mon cadrage. Même si je me décale, j'essaye de mettre mon ombre dans celle des sapins. On voit quand même ma main ici, là, avec le téléphone. Donc, c'est vraiment impossible de l'enlever. Alors, ce n'est pas grave. On peut très bien faire une photo comme ça. Puis, à peinture, après, on peut retirer l'ombre. On ne la met pas, c'est tout. Il faut vraiment penser à ça. Et là, on a une composition intéressante. Le sujet, c'est la maison, en haut. Elle n'est pas tout à fait centrée. On peut même, voilà, comme ceci. Hop, non, c'est mieux d'avoir les deux côtés un petit peu du chemin. Et là, on peut y aller faire notre photo. Il y a un sujet intéressant. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider dans la réalisation et l'amélioration de vos peintures de paysages, que ce soit des paysages d'hiver ou même d'été, peu importe. Je vous rappelle que si vous voulez des mini-formations gratuites, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les marquer aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501